Les facteurs abiotiques sont des facteurs non vivants qui vont influencer l'écosystème, et principalement la biocénose, donc les êtres vivants. Voici la région de Coutouin, en Wallonie, c'est un champ. Ce qu'on observe premièrement, c'est que ce champ regorge de végétation, donc on trouve des arbres, des bouissons, également on peut supposer du blé qui va pousser en masse dans ce champ. Mais si on y regarde de plus près, on ne le voit pas, mais ce champ regorge également de vivants comme des insectes. Donc imaginons des abeilles, des guêpes qui voyagent dans ce champ, des moustiques, des coccinelles, des coléoptères, ou encore cachés dans le sol, des vers de terre qui vont aider à fertiliser le sol. Donc ce sont des endroits où il y a énormément de vie. Alors il y vit également des petits mammifères comme des musaraignes, on peut également croiser des rats, ou certains prédateurs comme le rapace qui va voyager au-dessus du champ et se nourrir. Donc tout ceci forme ce qu'on appelle un écosystème, le milieu avec le biotope et les différents facteurs physico-chimiques, mais également la biocénose, donc tous les êtres vivants qui vivent dans cet habitat. Donc c'est un écosystème. Ces animaux, donc ces êtres vivants, ces végétaux, vont être influencés par des facteurs extérieurs qu'on appelle la biotique. Donc ces facteurs vont intervenir, vont influencer la croissance, les populations de ces animaux. Donc ici on est dans le cas du printemps ou de l'été, donc imaginons qu'il fait 25 ou 30 degrés. Si maintenant on arrive en hiver et qu'il neige et qu'il fait 0 degré, il est très probable que de nombreux animaux ne vont pas vivre ou survivre dans ces conditions, et que d'autres vont avoir peut-être plus facile à proliférer. Donc on voit que ces facteurs vont influencer la population de ces animaux. Donc imaginons la température, comme j'ai parlé ici, en fonction des saisons. Donc on a des valeurs à chaque fois pour ces facteurs. On va parler ici de degrés. Dans le cas de l'humidité, là aussi on peut imaginer que de grandes précipitations vont avoir un impact sur les champs, sur les végétaux ou sur les insectes. Donc là on va parler de pourcentage par exemple, ou de millimètres cubes pour les précipitations, ou également l'ensoleillement. Donc s'il y a beaucoup de soleil, les champs vont peut-être bien pousser. A l'inverse, trop d'humidité et pas assez de luminosité, l'agriculture risque d'être mauvaise cette année-là. Donc tous ces facteurs, c'est ce qu'on appelle des facteurs abiotiques, donc qui sont mesurables, quantifiables. Il y a toujours une donnée chiffrée à ces facteurs, puisque ce sont des facteurs physico-chimiques, donc température, le degré, la précipitation, le pourcentage, etc. Alors j'en ai cité quelques-uns ici, mais il y a plus de facteurs que ça. On peut penser à la salinité, le pH de l'eau ou de la terre, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de facteurs différents qui peuvent agir sur la population de nos êtres vivants. Alors prenons un exemple, supposons qu'il y ait beaucoup de précipitations, donc que l'humidité soit très élevée. Certains animaux vont apprécier, d'autres êtres vivants beaucoup moins. Donc par exemple les moustiques qui aiment une certaine température et de l'humidité, vont avoir une population qui va exploser s'il y a de fortes précipitations. A l'inverse, comme on le voit ici, la croissance de notre blé risque d'être très mauvaise cette année-là si les précipitations sont nombreuses. Donc ces facteurs physico-chimiques, ces facteurs abiotiques, ils sont importants, comme on l'a vu, dans le monde de l'agriculture. Alors quelques exemples, l'effet de la température des saisons sur le pelage d'un animal, le renard arctique. Donc le renard arctique, printemps-automne, aura plutôt un pelage roux, brun. A l'inverse, quand on arrive en hiver, son pelage va changer et il va devenir blanc. Comme on le voit, le pelage blanc lui permet de s'adapter, de se camoufler au milieu et donc d'être moins visible par les animaux et il peut bien se nourrir. Supposons maintenant qu'il n'y ait pas de neige, malheureusement, parce qu'il fait trop chaud cette année-là. Il est probable que notre renard soit vu par tout le monde, donc il va avoir des problèmes pour se nourrir et sa population risque de diminuer. Donc la température a un impact sur les populations de certains animaux. La lumière également, donc le cloporte est un animal qui aime vivre dans l'obscurité, donc à l'ombre, plutôt dans des zones humides. Donc on va dire que c'est un animal nocturne, puisqu'il vit de préférence la nuit, même s'il est présent la journée aussi. Mais à l'inverse, des insectes comme l'abeille sont des animaux diurnes, donc ils vont apprécier le soleil. Et donc l'abeille a besoin du soleil pour vivre, elle active la journée lorsqu'il y a du soleil pour se diriger, et la nuit, elle rentre dans la ruche pour dormir. Donc on voit que la lumière a un impact différent sur les animaux. L'humidité également est importante, donc pensons à la grenouille qui aime vivre dans un milieu humide, car l'humidité qui est autour d'elle, donc sur la peau, elle va produire un mucus qui est visqueux et qui lui permet de garder une certaine humidité, lui permet en fait de respirer. Donc la grenouille respire par la peau, c'est-à-dire que s'il y a peu d'humidité, si c'est très sec, elle risque de mourir asphyxiée parce qu'elle ne saura plus respirer. A l'inverse, le lézard des murailles, surtout présent dans le sud de la France, aime la sécheresse et aime la chaleur. Donc lui, il peut vivre avec moins d'humidité. Donc l'humidité influence certains animaux. J'ai parlé des animaux, les plantes sont également impactées par ces différents facteurs abiotiques, comme on l'a vu avec la croissance du blé. Ici, c'est une ortie, donc l'ortie aime le sol riche en azote, donc un milieu où des animaux viennent hériner régulièrement, va s'enrichir en azote, et donc on va trouver beaucoup d'orties, donc un milieu humide et riche en azote. A l'inverse, la lavande aime un milieu pauvre en azote et plutôt sec. Donc si on modifie ce milieu, si on augmente ou diminue l'humidité ou la concentration en azote, on voit qu'on risque de faire pousser, au contraire, de faire mourir ces plantes. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les facteurs abiotiques sont des facteurs physiques et chimiques qui ont un impact sur la biocénose, donc les êtres vivants. Donc ces facteurs sont mesurables, quantifiables, ils ont des données numériques. On va parler de température, 30-25 degrés, pourcentage d'humidité en millimètres cubes, etc. Les abeilles apprécient la lumière du soleil, par contre les cloportes préfèrent les endroissons, donc voilà un exemple d'un impact de facteur abiotique. La grenouille a besoin, elle, d'humidité pour vivre, puisque ça lui permet de respirer, mais le lézard des murailles, lui, vit très bien dans un milieu sec et chaud. La température peut influencer également les êtres vivants, comme la couleur du pelage du renard arctique, qui va plutôt avoir un pelage blanc lorsqu'on sera en hiver. Alors il existe d'autres facteurs abiotiques, comme la pression, le vent, la salinité de l'eau, du sol, le pH de l'eau et du sol, donc il y a plein de facteurs différents qui peuvent influencer sur la population des êtres vivants, et donc ces facteurs abiotiques sont mesurables, ils ont des données numériques. Merci.